Salut 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 à tous voilà c'est l'hospital sur la chaîne de monsieur le ressort 225 et aujourd'hui nous avons notre frère qui est qui est en turquie qui est étudié en turquie et qui a obtenu son admission grâce à cette bourse à la bouche de turquie donc aujourd'hui je vous avais promis de l'appeler et il a accepté vraiment c'est un gâteau de plus et puis c'est vraiment content il a accepté donc il va vous expliquer un peu comment faire les procédures parce qu'il reçoit assez des messages assez des questions donc j'ai voulu rassembler ces questions pour pouvoir lui soumettre afin de mieux vous expliquer donc il va se présenter et puis voilà on va on va continuer on va débuter donc mon cher frère tu peux te présenter bonjour monsieur le russe 225 bonjour chers abonnés de monsieur le russe 225 moi je me nomme ismaël de souza je suis béninois étudiant en turquie je suis par ricochet aussi président des béninois résident en turquie j'ai eu mon master en protection des végétaux à l'université d'ankara ok donc on a saisi donc on va essayer de rentrer dans le but du sujet pour pouvoir voilà éclaircir un peu quelques antennes maintenant ce que vous voulez savoir la première question c'est quels sont les dossiers que nous devons avoir si nous voulons postuler à la bourse de la turquie pour pouvoir postuler à la bourse de la turquie nous avons besoin de plusieurs documents mais cela dépend des options telles que la licence le master le doctorat ou le postdoc pour la licence les documents que nous devions avoir sur nous nous devions forcément avoir une pièce d'identité pour ne pas dire généralement appeler son carte d'identité ou le passeport nous devions avoir le relevé du note du bac et l'attestation ou le diplôme du bac mais ici nous avons aussi une nuance nous pouvions être en année de terminale et postuler pour la bourse tu c'est à dire nous n'avions pas besoin d'avoir obligatoirement ce soit le relevé du note du bac ou l'attestation du bac si nous sommes déjà en terminale et nous sommes sur disons d'avoir le bac cette année nous pouvions postuler à la bourse tu pour la licence ainsi de suite pour le master pour le doctorat c'est à dire nous pouvions être en licence en troisième année de licence pour postuler pour la bourse nous pouvions être en master 2 pour postuler pour le doctorat mais il faudrait obligatoirement avoir disons si nous avions déjà nos diplômes donc le relevé du note du bac l'attestation du bac et le relevé de le note de licence l'attestation de licence ainsi de suite pour le master ok donc c'est bien noté nous ne sommes pas obligés d'avoir le diplôme le diplôme avant de pouvoir postuler mais il faudra il faudra être en année en année pour avoir le diplôme voilà en dernière année voilà de l'option ok n'y a pas de souci et ce qui vous l'a dit quels sont quels sont les critères je l'ai dit en ce qui concerne en ce qui concerne l'âge et aussi pour les degrés les degrés d'admission c'est à dire en ce qui concerne les moyennes s'il faut avoir une forte moyenne avant d'être sélectionné ou un truc comme ça pour pouvoir postuler pour la bourse tu que nous avons différents types de critères pour par rapport à l'âge nous devions savoir que pour postuler à la licence nous devions avoir moins de 21 ans j'ai bonne mémoire faudrait être né le premier janvier 2000 pour le master nous devions avoir moins de 35 ans et pour le doctorat à donner pour le master nous devions avoir moins de 30 ans moins de 30 ans pour le master et pour le doctorat nous devions avoir moins de 35 ans mais la nuance est que en venant en turquie si nous avions la chance nous avions une admission pour cette différence type d'option nous avions une année de langue et faudrait pas comptabiliser l'âge à l'année de langue parce que c'est pour postuler pour la licence faudrait avoir moins de 21 ans sans oublier qu'on a une année de langue qui n'est pas dans le processus d'âge oui je vois ainsi de suite donc par rapport donc ça veut dire que pour pouvoir postuler pour la licence au lieu d'avoir moins de moins de 21 ans il faut avoir 19 ans parce qu'il y aura après après ça il y aura l'année de langue vous aurez 20 ans et maintenant pour aller faire la licence il va faire bon ça sera moins de 21 ans exactement exactement ok ok et je voulais vous savoir pour les moyennes comment ça se passe parce que là-bas c'est 115% des études donc ils voulaient ils voulaient savoir comment pour les moyennes souvent la médecine est plus corsée par rapport à la licence faudrait avoir disons 70% de la moyenne un peu plus haut ici les notes sont notées sur 100 bon est-ce que les notes sont notées sur 100 ou sur 4 sur 4 oui donc si par exemple une personne a 20 dans nos pays africains souvent la moyenne est sur 20 donc faudrait au moins avoir au delà de 14 15 mais c'est dit souvent à nos amis même si vous avez 10 vu que ce n'est pas payant il faut pour cela pourquoi parce que c'est vrai la moyenne compte mais c'est surtout la lettre d'intention et le proposant qui est très déterminant imaginons que une personne en disant de prendre une personne en agronomie parce qu'ils ont souvent chaque quota dans chaque filière imaginons qu'ils ont décidé de prendre une personne en agronomie et quelqu'un qui fait par exemple moi j'ai fait l'entomologie quelqu'un qui a fait l'entomologie et quelqu'un qui fait la phytopathologie et quand on décide de faire des choix si on constate par exemple que parmi ceux qui ont postulé il n'y a personne qui a postulé pour l'entomologie et vous avez peut-être 12 de moyenne voilà j'imagine on va vous prendre parce qu'ils ont besoin de prendre des gens cela mais le proposant ou la lettre d'intention est très déterminante donc selon moi vu que elle n'est pas payante peu importe la moyenne on peut postuler mais il y a des critères par rapport aux moyens qui sont de 115% pour la plupart ok ok mais en ce qui concerne la lettre d'intention on va revenir dessus parce que c'est là que plusieurs personnes m'écrivent la lettre d'intention la lettre d'intention quels sont les démarches c'est-à-dire les lignes les lignes principales de la lettre d'intention si vous le permettez je crois que vous avez déjà fait une vidéo que j'ai déjà suivi et par rapport à comment postuler parce que la lettre d'intention vient à la deuxième partie oui c'est-à-dire si vous voulez la deuxième partie ça dit au fait pour pouvoir pour cela nous avons deux parties nous avons une partie qui fait un renseignement oui tout notre processus si je peux parler c'est notre identité et autres et autres et c'est la deuxième partie qui concerne véritablement la bourse en elle même oui oui donc si vous voulez je peux rapidement résumer déjà étape par étape au fait normalement pour postuler à la bourse tuque nous devions forcément avoir un compte et d'habitude pour pouvoir postuler à la bourse tuque nous allons sur le lien de la bourse tuque oui qui nous envoie sur une page où nous devions avoir par exemple l'email le mot de passe et en dessous de ça nous avions une partie où on écrit inscrivez vous au niveau de cette partie nous devions mettre nos noms nos prénoms le cesse la date de naissance la nationalité le un mail valide un mail valide une question secrète et une réponse secrète on peut prendre n'importe quelle question au fait la question nous permet de récupérer notre en cas de qu'est ce qu'il y a donc on peut prendre n'importe quelle question on peut dire le nom du père nom du père où je suis né joueur préféré peu importe et nous devions cocher la partie qui montre qu'on n'est pas robot après cela nous avions un mail qui vient dans notre nous avons un message qui vient dans notre email et à travers le message qui vient dans notre email nous avons un lien qui nous permet de partir sur une autre page et sur cette page nous devions remplir notre email et le mot de passe histoire d'accéder à la première partie pour le remplissage de la posture à ce niveau nous avons je crois sept étapes à ce nous avons sept étapes pour la plupart souvent la page est écrite en turc oui vous allez constater que quand vous rentrez nous avons quatre petites icônes où nous avons une icône qui est qui ressemble à l'icône de google translate si vous allez dans l'icône vous allez voir qu'il y a plusieurs langues donc vous pouvez sélectionner la langue française pour pouvoir mieux travailler oui et quand vous le faites vous allez constater que la première partie concernant les renseignements personnels les informations personnelles à ce niveau faudrait avoir une photo d'identité une juste une photo pas forcément une photo fond blanc vous pouvez prendre n'importe quelle photo moi je me rappelle quand je postais en 2015 j'avais pris une photo j'étais sous un manguier sous un manguier dessus et j'ai été pris ok ok mais pour pouvoir être présentable vu que nous sommes aujourd'hui en 2021 il faudrait quand même prendre une photo parce que présentant actuellement actuellement il ya tellement de personnes donc il faudra et il faudra être dans les normes à votre cas c'était pas vrai qu'il n'y avait pas assez de personnes donc on n'était même pas d'aujourd'hui on est de partout voilà donc ça devient un peu plus strict ça devient un peu plus plus sévère exactement parce que sous un manguier l'année passée j'avais changé mon profil donc ce que je souhaite c'est que les gens quand même prennent une photo présentable qui montre le visage qui montre le visage et après avoir téléchargé la photo vous avez déjà auparavant rempli vos noms votre état civil donc c'est toujours rester ça reste toujours à l'intérieur maintenant si vous voulez modifier vous pouvez le modifier après ça vous avez le téléchargement de votre carte d'identité ou du passeport au niveau de la carte d'identité vous allez voir ils vont mettre souvent un numéro personnel quand c'est le numéro ils mettent parce qu'il y a deux il y a deux écritures numéro personnelle et passeport si c'est le la carte d'identité nationale vous voulez télécharger vous cliquez sur le numéro personnel si c'est le passeport vous voulez télécharger vous cliquez sur le numéro sur passeport à côté de là nous avions le numéro du passeport que vous écrivez pour le numéro de la carte d'identité que vous écrivez après cela il ya le code du pays par exemple le bénin c'est b et n la côte d'ivoire je crois que c'est cid c'est il ya le code commun après cela je crois vous avez le type de passeport si c'est bien sûr un passeport c'est diplomatique si c'est ordinaire il ya un code en main en bas de cela vous avez des informations sur votre passe temps c'est à vous de voir ce que vous allez mettre ce n'est pas obligatoire en bas de cela aussi vous avez je crois mais si vous êtes handicapé ou pas vous êtes de quelle religion ce n'est pas obligatoire après cela vous avez la deuxième la deuxième phase bon pas disons la deuxième partie la deuxième phase qui est l'information sur la famille vous deviez juste remplir les prénoms et souvent beaucoup de personnes mettent nom de famille et prénoms souvent en turquie ici on se base sur les prénoms et non les noms de famille ok donc les prénoms du père des prénoms de la mère les prénoms du père parfois ils vont vous demander si le père est vivant si la mère vivante et le son vous mettez oui oui s'il travaille vous allez mettre d'habitude moi personnellement quand j'aide les amis je mets qu'ils ne travaillent pas simplement surtout moi je mets d'habitude parce que quelqu'un qui travaille parce qu'il ya en bas de cela on vous demande vous êtes combien dans la famille c'est combien votre revenu salarial disons des parents bien sûr donc c'est un papa qui travaille qui gagne déjà présent trois mais quatre mille dollars pourquoi envoyer son fils à travail parce que la bourse nous permet disons en griffe si je peux parler ainsi aux pauvres de pouvoir explorer d'autres horizons donc d'habitude moi je ne mets je mets qu'ils ne travaillent pas simplement et je continue après ça nous avons les détails des contacts au niveau des détails des contacts vous mettez le pays où vous êtes vous mettez le pays où vous êtes la ville où vous êtes le code postal je crois au bénin c'est plus 229 en côte d'ivoire c'est plus 225 ouais c'est pas comme dans les pays occidentaux chaque nous avons des numéros de rue et autres ouais vous mettez au niveau où l'on met rue adresse vous pouvez juste mettre votre quartier vous pouvez mettre Yamoussoukou simplement ou on met le nombre de bâtiments le numéro de porte vous n'avez pas besoin ce n'est pas en Europe où chaque chaque adresse est identifiée par un numéro de rue et un numéro de porte vous allez mettre votre numéro de téléphone et au niveau des médias sociaux ce n'est pas obligatoire ok maintenant à ce niveau si vous avez la possibilité si c'est que vous avez changé de lieu en temps il y a quelque part où vous mettez vous avez dans les quatre dernières années je ne suis pas à cette adresse et vous mettez les références de votre adresse mais ce n'est pas obligatoire après cela vous allez au niveau de l'information de l'enseignement qui est très très important c'est là tout se joue au fait par rapport à la suite à ce niveau nous avons je crois quatre étapes nous avons quatre étapes nous avons une partie qui nous montre que nous sommes au niveau nous avons l'information sur le collège oui au niveau de l'information sur le collège ce n'est pas obligatoire de remplir parce que ça relate juste à vos informations au niveau de votre bpc ce n'est pas obligatoire vous pouvez laisser ça après cela nous avons le lycée nous avons le lycée au niveau du lycée ça vous vous devez mettre les informations qui concerne le bac ok vous devez mettre les informations qui concerne le bac au niveau du lycée après cela vous avez premier cycle le premier cycle généralement c'est ce qui ont le bts oui ce qui ont le bts ou une année intermédiaire ce qui ont un diplôme entre le bac et la licence oui c'est eux qui remplissent là mais ce n'est pas obligatoire parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas souvent des diplômes intermédiaires entre la licence entre le bac et la licence directement à la licence vous mettez les informations aussi qui concerne la licence et vous avez aussi vous mettez aussi si vous voulez postuler pour la suite pour le doctorat vous mettez les informations qui concerne le master le master oui maintenant si je prends un si je prends un exemple simple disons que je vais remplir la manière dont je vais expliquer c'est la même chose pour la licence le master et le doctorat ok si je prends par exemple les informations qui concerne le bac nous devons mettre le pays où nous avions eu le bac oui nous devions mettre la ville où nous avions eu le bac nous devions mettre le collège nous avons souvent une liste de collèges si votre collège n'est pas répertorié dans la liste il y a quelque part au dessus de de la case vidéo nous avons école n'est pas sur le site vous pouvez cliquer et écrire après vous avez le stade de l'éducation si c'est que souvent c'est en des secondes second cycles donc c'est souvent en anglais je crois c'est secondary education vous le mettez au niveau du type de lycée dans d'autres pays africains nous avons des lycées professionnels des lycées général religieux donc vous vous adaptez vous vous adaptez par rapport aux choix qui vont s'afficher ok et après cela vous avez le domaine vous mettez le domaine dans le domaine si c'est par exemple vous avez pris le second cycle nous avons la série A la série littéraire la série scientifique la série mathématique ce genre de choses vous cochez après ça si vous êtes genre série A série B série C ou d'autres pays exactement au fait ici on ne met pas la série A B mais si c'est que c'est une série littéraire ça fait série donc si vous avez fait la série A donc c'est une série littéraire ouais donc si vous avez fait la série C C bon c'est littérature exactement exactement ils vont mettre littérature exactement ce qui ont fait la D souvent je crois que c'est général ouais ouais mais ce qui ont fait la C c'est souvent mathématique ouais mathématique ce qui ont fait la série A c'est souvent littérature ok ouais après cela vous allez mettre l'état de votre diplôme si par exemple vous êtes en terminale au lieu de mettre diplômé vous allez mettre continu et vous allez mettre en cours ouais si vous n'avez pas encore eu le diplôme vous allez mettre en cours mais si vous avez le diplôme vous allez mettre diplômé ok ok ouais maintenant si vous avez mis en cours ou diplômé vous allez prendre la date où vous avez commencé si vous voulez bien sûr de la sixième en terminale ou bien disons de l'établissement où vous êtes actuellement vous pouvez prendre le début généralement les écoles reprennent chez nous en octobre ouais donc vous allez prendre à peu près un premier lundi d'un mois d'octobre début octobre vous pouvez voir et le début et vous prenez probablement la fin ok vous voyez maintenant quand vous êtes diplômé bien sûr c'est comme ça le type de moyenne mais attention au niveau de si vous mettez en cours nous devons savoir que en Turquie ici nous avons un deux trois quatre cinq six semestres si je peux parler ainsi donc souvent beaucoup de nos amis mettent trois faites l'effort de mettre six parce que si quand même six au fait c'est la dernière année six six c'est ainsi concerné si vous êtes en cours oui si vous êtes en cours de formation vous n'avez pas encore reçu votre diplôme oui vous allez constater que quand vous remplissez vous allez voir un deux trois quatre cinq six oui parce que ici par exemple nous avons disons c'est sur quatre ans le premier et la première année en quelque sorte c'est un deux le premier semestre le deuxième semestre la deuxième année c'est semestre 3 semestre 4 semestre 4 semestre 5 oui donc comme ça comme ça c'est là tu comptes à ici c'est comme ça exactement or par exemple dans nos pays on dit souvent un an deux ans trois ans oui donc quand les gens veulent remplir quand ils vont à trois ils se disent que c'est la troisième année oui la troisième année c'est le troisième semestre exactement qui signifie deuxième année exactement le premier semestre de deuxième année exactement donc beaucoup de nos compatriotes font l'erreur là parce qu'en fait elle est très déterminante par rapport à la suite ouais parce que si vous mettez trois c'est que vous n'avez pas encore terminé vous voulez postuler alors les années qui restent donc ils vont vous caler simplement alors que c'est une erreur qui est exactement donc faisais l'effort de cliquer sur le 6 c'est très important ok vous voyez après ça vous allez mettre le type de note ici c'est sur 4 au pays c'est sur 20 d'habitude donc vous mettez le type de note sur 20 si vous êtes bien sûr en Afrique généralement c'est sur 20 si c'est sur 4 vous mettez sur 4 si c'est sur 10 vous mettez sur 10 vous mettez la note à côté ouais après cela vous allez mettre le relevé de note du bac et le diplôme ok vous voyez vous allez télécharger le relevé de note le relevé de note c'est-à-dire le premier trimestre le premier trimestre et le deuxième trimestre si vous êtes en cours si vous êtes en cours vous allez juste mettre votre relevé de note ils vont pas vous demander le diplôme ouais ok ben si vous êtes diplômé ils vont vous demander le relevé de note puis le diplôme ok vous voyez c'est de la même manière aussi pour le master et le doctorat ok à la différence comme master si vous voulez postuler pour le doctorat ils vont compléter certaines informations telles que le sujet sur lequel vous avez travaillé vous avez exposé bon oui vous avez exposé c'est dans quelle langue vous avez exposé je crois ils demandent aussi le nom du professeur avec qui vous avez travaillé ok ok vous voyez c'est très important c'est très capital c'est la même chose aussi pour pouvoir postuler ou le master et le doctorat vous mettez juste les informations qui concernent votre université votre état c'est-à-dire votre ville c'est la même chose ok au niveau après cela nous avons les informations sur la langue oui au niveau de l'information sur la langue généralement on met langue maternelle généralement je bon ceux qui comprennent anglais mettent anglais ceux qui sont en Afrique qui comprennent le français simplement on n'a pas vu si on a la chance on a une langue qui est dans la liste on peut mettre si c'est par exemple Yoruba si c'est le Swarli on peut mettre sans soucis mais si vous constatez que vous n'avez pas une langue vous mettez votre langue communément parlée telle que le français ou l'anglais ok après ça vous avez la si vous comprenez autre langue vous le mettez telle que l'anglais ou et autres c'est pas obligatoire si vous comprenez la langue turque vous mettez si vous ne comprenez pas la langue turque vous mettez non généralement quand on postule on ne comprend pas la langue on met non pour ceux qui ont postulé ils mettent en attachant le diplôme qu'ils comprennent qu'ils comprennent qu'ils comprennent la langue oui donc après ceux-là nous avons l'expérience qui comprennent la langue turque n'est-ce pas exactement mais généralement on ne comprend pas la langue turque parce que quand on vient ici on fait un an de tous les langues et ceux qui ont déjà fait peut-être la langue turque en ligne pour avoir le diplôme est-ce qu'ils arrivent là-bas ils vont faire encore l'an de tous les langues ? ils vont faire la langue parce que c'est obligatoire mais est-ce qu'ils présentent le diplôme de langue ? s'ils présentent le diplôme de langue et c'est certifié on leur permet directement d'aller de commencer l'université ok c'est comme par exemple moi j'ai fini le master je vais commencer bientôt le doctorat vu que j'ai déjà le diplôme de langue je commence directement le doctorat ok ok et ce que je viens de demander quand on finit la licence il faudra encore postuler ou c'est un accès direct pour aller au master et au doctorat non quand vous finissez votre formation vous avez l'obligation de repostuler de repostuler et c'est à quel pourcentage de la voix parce que là c'est un peu c'est comme si c'est un peu certain et puis voilà j'ai peut-être dit c'est à 0% de la voix pourquoi ? parce que l'objectif de la Turquie vous pouvez la voix beaucoup longue beaucoup longue mais en fait l'objectif de la Turquie est de valoriser leur langue ok donc quelqu'un qui est dans le pays est déjà dans le pays ouais eux ils cherchent plutôt à faire venir certaines personnes ah ok ok vous voyez par exemple vous êtes ailleurs ils préfèrent que vous venez par exemple que vous appreniez leur langue parce que quand on vient nous sommes des ambassadeurs en quelque sorte de la Turquie oui oui vous voyez donc ils préfèrent faire venir certaines personnes en Turquie mais nous avons des étudiants ici qui ont fini je connais par exemple un étudiant qui a fait le lycée ici oui qui a postulé qui a fait la licence il a fait le lycée en Turquie oui parce qu'en fait il y a une autre bourse qu'on appelle Dianet qui fait venir l'agence pour la bourse TUP mais ça il faudrait avoir moins de 20 je crois c'est après le BPC et c'est dans nos pays africains on appelle ça Dianet, c'est une autre bourse à part ok ok oui ce dernier par exemple est venu il a fait la licence il a fait le lycée ici oui il a fait la licence il a fait le master et actuellement il est en train de faire le doctorat ah ah ok donc ça veut dire qu'il est privilégié ainsi qu'on fait la langue exactement donc c'est au fait j'ai pour répondre que vous pouvez être ici et avoir encore la bourse mais pour pouvoir passer de la licence au master il faut obligatoirement repostuler mais rien ne garantit que vous serez pris ah donc rien ne garantit hein rien ne garantit que vous serez pris ok ok ce n'est pas parce que je suis déjà par exemple en tout clic que si je poursuis je serai pris non ok donc c'est un processus pour répondre à chaque instant pour pouvoir exactement ok donc après l'information sur la langue nous avons l'expérience professionnelle vous devez remplir si c'est que vous avez eu à travailler en temps les expériences que vous avez eu en temps vous mettez vous le notifiez dans cette partie et si possible vous mettez votre curriculum vitae voilà mais ce n'est pas obligatoire pour le curriculum c'est pas obligatoire non au fait vous allez constater que quand vous vous rentrez vos informations nous avons des parties quand vous ouvrez pour la première page nous avons des parties qui sont en rouge qui sont très obligatoires et des parties qui sont en jaune qui ne sont pas obligatoires ah ouais c'est un astéris rouge là c'est très obligatoire ok donc l'expérience professionnelle fait partie de l'astérisque qui est disons en orange ce n'est pas obligatoire pour autant après cela nous avons la qualification académique qui n'est pas aussi obligatoire là il faudrait juste insérer si vous avez un diplôme de TOEFL ou bien d'ALES c'est un autre diplôme en fait pour appuyer votre candidature mais ce n'est pas obligatoire après cela vous avez l'activité sociale aussi qui n'est pas obligatoire là à ce niveau il faudrait juste essayer de mettre si vous avez des prix si vous avez des articles si vous avez des activités bénévoles vous insérez dans ce domaine ce n'est pas aussi obligatoire et en dernière partie vous avez l'expérience en Turquie dans cette phase et au niveau de l'expérience en Turquie il faudrait notifier si vous avez déjà si vous avez ah c'est pour ceux qui sont déjà ceux qui sont déjà là-bas ou non c'est pour tout le monde oui si vous savez que vous étiez déjà venu ici vous mettez si vous n'êtes jamais venu ici vous mettez non ok on peut vous dire avez-vous déjà vécu en Turquie si vous n'êtes jamais venu en Turquie vous allez mettre non si vous avez vécu en Turquie vous allez mettre oui oui je crois que ça c'est pour ça il veut juste voir ceux qui sont vraiment en Turquie et qui sont déjà vécu en Turquie oui mais attention c'est une phase obligatoire ok parce que au fait je vais vous dire pourquoi il demande ça souvent on mène il y a 4 questions je crois on vous demande si vous avez déjà vécu en Turquie si vous êtes en Afrique vous allez juste mettre non oui oui il peut vous dire il peut vous dire si vous avez des personnes en Turquie oui personnellement je dis aux amis de mettre non oui parce que l'objectif est de venir étudier et de repartir dans nos pays oui mais si c'est que tu notifies que tu as quelqu'un en Turquie c'est comme si tu venais tu vas y rester oui ce qui n'est pas eux leur objectif ah ouais il veut un peu s'étendre partout donc il faudrait que la langue soit ailleurs pour pouvoir mieux faciliter la diplomatie pour pouvoir mieux exactement exactement mais ça c'est l'objectif de puissance c'est comme ça comme la Russie vraiment comme la Russie comme voilà et tous ils viennent ils veulent forcément qu'on apprend la langue puis après quand tu pars voilà et même là on est plus suivis c'est au niveau vous allez contacter si vous venez si vous avez la chance ici et vous venez ici au niveau de la langue vous êtes très suivis après après avoir eu le diplôme qu'ils appellent jebire disons C1 on est plus ou moins épanouis parce que eux leur objectif c'est de pouvoir parler la langue ouais donc à cette phase vous met on va vous demander par exemple vous avez eu vous avez eu les coups ou si c'est sur internet ou un truc comme ça vous allez mettre bon d'habitude moi je mets non 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 pour tout ouais ouais ça ça facilite la tâche on n'est pas voilà on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas que bon on veut tout soit en vrai quoi exactement gens tu ne sais rien tu ne sais rien toi tu veux juste postuler voilà tu es tu ne sais rien tu ne sais rien de tout tu veux juste postuler et quand c'est comme ça ils savent que tu vas juste étudier et retourner et retourner exactement exactement donc à ce niveau quand on finit c'est la première partie qui est finie oui et quand tout est validé vous irez au niveau de la page d'accueil qui va vous permettre d'accéder à la deuxième partie oui et si vous allez constater que si vous avez bien mis votre H oui ils vont directement vous mettre programme de bourse supérieure ou on peut déposer votre candidature oui oui et c'est sur ça vous cliquez maintenant pour pouvoir poser la candidature par rapport à votre si c'est le master ou la licence et autres et si et si et si l'application a déjà fait le scan le scan de votre passeport et 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 que vous n'êtes pas admissible vous ne vous n'êtes pas vous ne pouvez pas passer vous ne pouvez pas passer parce que vous avez constaté que on met souvent posé votre candidature elle est de couleur verte oui si vous êtes candidat possible mais si vous n'êtes pas candidat possible elle est de couleur rouge ah ok ok donc vous ne pouvez même plus continuer au fait ok oui donc après cela vous allez choisir choisir un programme pour pouvoir accéder au programme ok n'oubliez pas de venir en bas pour cocher il y a une case qu'on coche pour pouvoir accéder oui et à ce niveau nous avons je crois cinq cinq choix un truc comme ça et là nous avons les conditions de candidature on essaie de lui les conditions de candidature pour pouvoir valider à ce niveau on dit je lui ai accepté ou on valide et après ça nous avons le choix des universités nous avons la possibilité de choisir 12 universités donc les universités c'est nous même c'est l'étudiant qui les choisit n'est ce pas c'est l'étudiant qui les choisit bien sûr c'est l'étudiant et au fait quand vous cliquez par rapport à vos renseignements sur l'information on vous fait des propositions de choix de filier oui qui correspondent à des activités qui correspondent à des universités données oui donc c'est on vous avez une multitude de choix à faire à vous de voir vous pouvez par exemple prendre une seule filière et faire près de 12 ou 10 universités sur une seule filière oui vous voyez je vous coupe pardon quand vous mettez mathématiques ils vous présentent toutes les universités qui enseignent qui enseignent mathématiques exactement et qu'ils enseignent aussi les dérivés de la mathématique parce que quelqu'un peut faire de la mathématique et vouloir aller faire de la statistique oui oui vous voyez donc vous allez voir par exemple à ce niveau mathématique vous allez voir à ce niveau par exemple statistique vous pouvez même voir peut-être génie civil par exemple quelqu'un qui a fait de la mathématique peut faire du génie civil oui oui donc il y a plusieurs proposer c'est à vous de faire le choix ok là souvent ce que je conseille aux amis c'est quoi si vous savez que vous ne comprenez pas la langue parce que nous avons des universités qui font des cours d'anglais oui directement donc si c'est que auparavant vous n'avez pas téléchargé un document qui montre que vous avez la langue quand je dis un document ce n'est pas un document simple nous allons apprendre l'anglais sur le tas et nous avons une certification non mais si nous avons par exemple des déployés comme le TOEFL le IULTS nous pouvons choisir des universités qui font l'anglais à ce niveau et quand vous le faites oui quand vous prenez votre formation vous allez voir qu'en bas de la formation nous avons par exemple on peut prendre par exemple mathématiques et vous allez choisir essayez de faire attention pour répondre la partie où on met le turc il y a la langue dans laquelle on enseigne on enseigne qui est affichée dans les choix oui faites l'effort souvent de prendre de cocher les langues où il y a le turc il y a des universités où nous avons 30% du turc 30% d'anglais 70% d'anglais ou bien 70% d'anglais 30% si auparavant vous avez téléchargé ce genre de choses vous pouvez le faire mais si vous n'avez pas vous ne l'aviez pas fait généralement je vous conseille de prendre uniquement des formations en turc parce que si vous venez même ici vous allez forcément faire un an de langue de cours malgré que malgré que vous avez le turc vous voulez faire vous voulez faire vous voulez passer dans une université où on enseigne l'anglais vous allez faire vous allez faire obligatoirement un an d'un an d'études c'est obligatoire parce que eux leur objectif ce n'est pas c'est apprendre la langue oui 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 maintenant après le diplôme si vous avez les compétences pour étudier en anglais directement vous compensez en anglais sans souci par exemple moi j'ai fait mes cours en langue de turc j'ai eu mon diplôme j'ai eu tout en langue turque mais si c'est que vous comprenez l'anglais après la langue la langue turque après avoir obtenu le diplôme qui certifie que qui certifie que vous aviez vous connaissez le turc vous pouvez directement commencer l'université avec une formation anglaise même si auparavant vous avez choisi le turc si vous avez un professeur qui comprend l'anglais par exemple vous faites le master le doctorat le professeur accepte que vous fassiez vos cours en anglais oui pas de soucis vous le faites il y a aussi des universités en langue française il y a oui il y a une université en langue française je crois il y a Galatasaray qui est à Istanbul il y a Galatasaray qui est à Istanbul qui est une université en langue française ok 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 maintenant à ce niveau aussi souvent faites l'effort de ne pas trop comptabiliser ou massimiser vos chances dans trois villes telles que Istanbul Ankara et Izmir c'est de grandes villes au fait et surtout nous avons assez d'africains assez d'étrangers là-bas et eux leur objectif c'est de pouvoir faire une expansion des africains ou des étrangers sur leur territoire donc souvent vous pouvez choisir des villes telles que Kirikali Edirme Trabzon Antalya qui est même une lutte touristique Konya Sparta et autres mais ne massimisez pas trop vous allez même voir dans le système ils vont vous mettre qu'on ne peut pas dépasser et plus de trois choix à Ankara à Izmir et à Istanbul oui donc faites l'effort de pouvoir voir cela aussi maintenant dans le choix dans le choix des matières vous allez voir qu'il y a quelque part en bas on coche c'est-à-dire quoi si vous voulez obligatoirement que ce que vous avez pris comme filier si vous devez être sélectionné on doit tenir compte de ça si oui d'accord sinon vous pouvez au fait avoir la chance d'être pris mais faites l'effort le premier choix que vous c'est ça ils prennent souvent très souvent ils considèrent le premier choix maintenant on peut vous prendre même le dernier choix mais le c'est la ville où vous voulez rester où vous souhaiteriez rester que vous mettez comme premier choix ok donc la ville où on veut rester c'est notre premier choix voilà c'est votre premier choix ils vont suivre ça pour pouvoir vous orienter exactement c'est très important après cela nous avions la lettre d'intention oui au niveau de la lettre d'intention au niveau de la lettre d'intention c'est ça au fait si vous devez obtenir la bourse c'est tout là si vous ratez la lettre d'intention sachez que vous avez raté la bourse pardon au niveau de la lettre d'intention nous avions là c'est plus facile pour ceux qui font la licence oui parce que ceux qui font la licence ils vont juste remplir la lettre d'intention sans faire du proposant au fait non ceux qui veulent faire la licence mais ceux qui vont faire le master le doctorat il y a un proposant de recherche à faire à travers des questionnaires par exemple dans la section de la lettre d'intention vous devez on dit souvent on on dit pourquoi nous nous voulions faire nos études en Turquie en Turquie oui et souvent on dit l'expérience passée académique et sociale dans le domaine et du champ que vous voulez prendre vos études les raisons de choisir la Turquie pour la formation vous pouvez expliquer dans cette phase ou dans cette partie l'importance dans les plans d'avenir de la Turquie pour vos études et vos études et vous pouvez écrire la lettre d'intention dans la langue ou vous pouvez vous exprimer cordialement c'est à dire si vous comprenez français vous écrivez en français si vous comprenez anglais vous écrivez en français en anglais ce n'est pas obligatoire d'écrire en anglais non ok ça c'est la lettre d'intention et là c'est pour tout le monde et principalement pour ceux de la licence leur lettre d'intention finit là maintenant au niveau de l'étude académique ça c'est pour ceux qui vont faire le master et le doctorat ça c'est des questionnaires sous forme de sous forme de c'est un proposant de recherche mais sous forme de questionnaires et souvent la première question c'est de donner l'objet c'est de donner l'objet l'objet c'est à dire quoi en fait le proposant c'est un peu comme si c'est sur ça vous voulez travailler mais la nuance c'est que vous pouvez prendre ce que vous voulez mais ne vous dites pas que c'est sur ça vous allez forcément travailler si vous êtes plus là vous finissez les études si vous finissez et vous êtes prêt à l'université vous pouvez changer de sujet si vous voulez donc ça veut dire ça veut dire qu'un état même en année de langue vous réfléchissez déjà à ce que vous allez faire l'année prochaine et tout ça exactement vous pouvez faire ce que vous voulez exactement donc vous pouvez faire juste un sujet pour pouvoir attirer leur attention vous pouvez vous dire pardon moi en venant en 2015 j'avais dit que j'allais travailler sur les contraintes les contraintes parasitaires des ruchers oui oui purement l'apiculture oui mais j'ai soutenu une thèse qui est totalement différente de cela parce que j'ai fait l'entomologie qui est une formation purement au niveau des insectes bien sûr mais j'ai travaillé sur quoi j'ai travaillé sur les effets de la tête des diatomies sur quatre types de parasites sur trois types de parasites du blé c'est totalement différent c'est différent totalement différent des ruchers au parasite c'est vraiment différent totalement différent donc c'est vous donc ne vous dites pas que vous allez réfléchir c'est vrai c'est très important mais ne vous dites pas que c'est forcément sur ça vous allez travailler vous pouvez changer au fil du temps le sujet une fois déjà en Turquie ok vous voyez donc après cela l'objet vous pouvez vous pouvez mettre le nombre de phrases que vous voulez ça ne dérange pas donc c'est juste avoir une idée de l'objet d'étude si vous voulez travailler par exemple moi je pense généralement mon domaine je peux dire par exemple l'évaluation de l'activité de l'insecticide sur le point de quel titre de l'étude là c'est un résumé de l'objet au fait qui ne doit pas dépasser 15 mots par exemple j'ai dit tout à l'heure je crois l'efficacité et disons des huiles essentielles sur l'insecte Calovicus macchiens et parasite du Niébé au niveau du titre de l'étude je peux dire par exemple l'efficacité de l'huile de telle huile essentielle sur le Calovicus maculatus point je n'ai pas besoin de mettre le Niébé c'est un genre de chose parce que tout le monde en quelque sorte dans le domaine on sait que le Calovicus maculatus est un parasite du Niébé oui oui donc on résume on tracte l'objet d'étude donc ça veut dire nous même ce que nous on veut on doit faire beaucoup de renseignements sur ça pour pouvoir remplir ce qu'il y a là exactement après cela vous avez l'analyse du problème oui vous avez l'analyse du problème et là au niveau de l'analyse du problème vous devez décrire de façon briève le sujet et votre théorie sur quoi vous le travaillez disons à travers une carte conceptuelle une carte conceptuelle c'est-à-dire quoi sur quoi vous le travaillez par exemple j'ai parlé tout à l'heure du Niébé vous pouvez dire par exemple je peux dire par exemple le Niébé c'est quoi par exemple et pourquoi j'ai choisi le Niébé comment je pense travailler sur le Niébé oui et là on ne doit pas dépasser 300 mots c'est minimum 115 mots maximum 300 mots ok sachons aussi faire la différence les lettres les lettres sont différentes de mots oui par exemple la la c'est deux lettres mais un mot la forme un mot oui parce que nous avons beaucoup de nos compatriotes qui font souvent la nuit et qui s'embrouillent souvent un mot un mot c'est une forme de lettre supérieure à un tu vois exactement donc ça devient deux ça devient un mot donc donc après ça nous avons après ça nous avons la méthode de recherche oui qui est au minimum 50 mots et au maximum 300 mots oui et au niveau de la méthode de recherche c'est de donner les informations sur les méthodes de recherche académiques et où nous prévoyons utiliser notre étude par exemple donc ok je ne peux pas la parole mais comment on appelle ça ça aussi ça 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 concerne ceux qui ont qui ont le baccalauréat n'est ce pas ou non la deuxième partie où je vais commencer par parler de l'objet c'est pour les études cibles c'est seulement le master et le doctorat oui c'est pour ceux qui veulent faire la licence c'est seulement la lettre d'intention pour les raisons pour lesquelles ils veulent venir en ok ok ça c'est seulement ceux qui veulent faire la licence la lettre d'intention concerne tout le monde oui mais après la lettre d'intention l'objet d'étude le titre de l'étude et autres concerne uniquement ceux qui sont au niveau supérieur ceux qui veulent faire le master ou le doctorat oui oui parce que donc au niveau ceux qui étaient pour les ceux qui ont le bac non tous ceux qui ont le bac après la lettre d'intention c'est fini pour eux ok oui donc après cela nous avons la méthode de recherche ou par exemple je suis dans le domaine agronomique souvent ceux qui sont les sociaux ceux qui font de l'agro-socio-économique ils ont par exemple des entretiens qu'ils font des enquêtes qu'ils font ce genre de choses si par exemple tu travailles au laboratoire tu dois dire par exemple bon moi je travaille selon le laboratoire je peux dire par exemple que je dois passer je dois faire telle chose telle chose telle chose telle chose pour pouvoir avoir mes informations au fait oui donc c'est ça qui est la méthode de recherche comment nous pouvions obtenir nos recherches comment nous pouvions obtenir nos informations par rapport à notre étude oui ok je ne sais pas si vous suivez après ça nous avons la structure générale de l'étude qui est de 115 mots au minimum et de 300 mots au maximum et là nous devons juste décrire les principaux les principaux étapes du sujet souvent là c'est la table de matière on met souvent table de matière le grand titre c'est souvent ça le 1 1 1 le 1 1 2 c'est un peu ça on décrit donc les étapes dans la rédaction de la thèse si je peux parler ainsi ok vous voyez après ça nous avons la contribution académique de l'étude et nous avons au minimum 115 mots et au maximum 300 mots et à ce niveau nous voulons juste expliquer comment l'étude peut contribuer au domaine dans lequel on s'orbe ok par exemple dans mon domaine je viens de parler par exemple d'un je viens de parler par exemple de disons de l'effet insecticide ou vient de l'effet insecticide d'une huile essentielle sur le sur un parasite de Niébé oui par exemple ici par exemple le Niébé on fait le Niébé en Afrique on fait le Niébé mais nous avons plus nous savons bien que les climats diffèrent oui oui mais c'est toujours le même parasite peut-être que nous avons une particularité pour facilement abattre ces parasites ici que nous pouvons exporter vers l'Afrique parce que n'oublions pas que le sujet aussi doit avoir un lien entre nos pays et la Turquie aussi ok parce que si c'est que vous devez travailler sur la Turquie or que l'objectif est de venir de repartir oui oui je ne vois pas alors oui oui donc on choisit aussi les sujets qui doivent avoir un lien un peu avec la Turquie en fait le sujet doit nous permettre de démontrer que la Turquie nous apporte plus de facilité pour pouvoir retourner dans nos pays dans nos divers pays pour appliquer ce que nous avions étudié dans nos divers pays oui vous voyez c'est un peu ça je crois après ça nous avons la septième partie qui est la recherche de sources là souvent c'est la bibliographie oui là c'est où vous avez eu les informations par exemple là vous pouvez mettre les noms des auteurs l'année c'est un peu la bibliographie oui c'est ça la recherche la recherche donc c'est d'écrire les principales ressources académiques ok vous voyez après ça vous avez une description préférentielle qui n'est pas qui n'est pas pour autant donc c'est un peu important à ce niveau vous pouvez si c'est que par exemple vous êtes en année de master 2 et vous voulez faire le doctorat parce qu'on dit souvent et à ce niveau comment dire s'il y a un domaine de vos documents et de candidature qui selon vous n'est pas assez clair et c'est de pouvoir et que vous souhaitez attirer l'attention ou si vous attirez l'attention du comité d'évaluation veuillez le décrire brièvement dans cette section vous pouvez écrire l'explication dans la langue où vous voulez où vous voulez donc souvent moi par exemple si par exemple vous êtes en année de master 2 un exemple bien sûr vous êtes en année de master 2 par exemple et vous voulez procéder pour le doctorat ou bien vous êtes en année de licence 3 et vous voulez procéder pour le master vous pouvez dire par exemple je suis actuellement en train d'écrire mon mémoire et d'ici tel mois je vais par exemple d'ici le mois de nous ne mettons pas cet enseignement mettons peut-être au mai parce que la rentrée universitaire commence ici en septembre et l'objet de chez vous c'est que vous devez disons on ne peut pas avoir le diplôme avant de venir donc vous pouvez mettre d'ici le mois de mai je vais soutenir je vais défendre ma thèse au mois d'avril ou bien tout comme ça je serai étudiant de telle université vous voyez donc ça attire leur attention déjà pour leur notifier que bon ce dernier est en licence 3 mais à travers cela il va déjà finir à temps pour pouvoir s'il est sélectionné pouvoir venir vous voyez donc c'est un peu ça donc ça c'est le résumé de la lettre d'intention ok vous voyez après nous avons le lieu d'entretien si vous êtes au pays au Bénin par exemple c'est le Bénin même au tournoi c'est là au fait il faut pouvoir notifier où vous voulez faire l'entretien si vous êtes prêt bien sûr le Bénin le Tougou c'est au Bénin c'est le même ambassade et c'est la même ambassade c'est la même ambassade c'est au Bénin et c'est au Bénin ok ok donc le Tougoulais se déplacent vers le Bénin et le Burkina la Croix d'Ivoire c'est la Croix d'Ivoire ok donc c'est un peu comme ça vous voyez après vous allez mettre les détails de référence au niveau des détails de référence au fait c'est une lettre de recommandation que vous devez obtenir d'une personne ressource souvent je conseille aux amis s'ils peuvent avoir la chance de l'avoir d'un corps d'un corps de l'enseignement c'est parfois bien d'un corps académique c'est parfois bien parce que nous venons pour les études mais pas forcément vous pouvez le demander à un directeur de société vous avez fait votre stage ça ne dérange pas ok vous voyez et à ce niveau la chose la plus importante à ce niveau la chose la plus importante c'est de mettre le nom de celui qui vous recommande de mettre son prénom de mettre son numéro de téléphone de mettre son email de mettre son entreprise si c'est un professeur par exemple vous pouvez mettre l'entreprise ou l'organisation telle université s'il est enseignant ou s'il est doctorant vous mettez doctorant et autres maintenant vous téléchargez la lettre de recommandation si vous téléchargez la lettre de recommandation si la personne est dans le corps professoral vous cochez la case qui montre que les informations sont relatives à la référence académique oui oui et après cela vous cliquez sur la dernière phase qui est disons le résumé de votre candidature à travers le résumé de votre candidature vous aurez un aperçu de tout ce que vous avez comme informations mais là faites attention parfois vous allez télécharger des documents qui vont pas s'afficher dans le résumé de la candidature donc souvent je vous conseille aux amis de vérifier vous allez constater que quand vous téléchargez un document à droite de votre écran elle est notifiée en couleur rouge avec des timbres à côté si le document est téléchargé oui si le document n'est pas téléchargé vous allez mettre vous allez voir le nom du fichier mais vous n'allez pas voir le timbre donc faites beaucoup attention à cela parce que si vous avez parce que parfois le système vous allez croire que vous avez téléchargé mais vous n'avez pas téléchargé ça a été téléchargé mais ça ne s'affiche pas si c'est le cas vous pouvez aller remodifier ok mais attention si vous constatez que vous avez eu à télécharger un truc dans la première phase et que vous devez remodifier sachez que vous allez supprimer votre candidature mais en supprimant la candidature c'est juste les informations de la deuxième partie que vous supprimez au fait ok sinon l'enregistrement tout ça ça est là tout est là l'enregistrement tout ça ça est là donc vous venez dans la première partie vous remodifiez et vous allez maintenant juste faire des copies collées si possible dans la deuxième partie vous allez voir par exemple ceux qui ont eu à postuler les années antérieures peuvent toujours utiliser leur même compte ils ont toujours leurs informations qui sont toujours stockées là c'est au niveau de la deuxième partie ils vont essayer de revoir les choses et de recoriger certaines choses s'il le faut ok et après cela vous appliquez à votre bourse et quand vous appliquez à votre bourse et pour l'appliquer pour l'appliquer le bouton se trouve principalement où pardon pour l'appliquer le bouton se trouve principalement où pour l'appliquer quand vous finissez de remplir vous avez et vous voyez et le résumé de la candidature oui vous déplez totalement en bas oui et si vous déplez totalement en bas je crois qu'ils vont dire appliquer et quand ils le disent quand vous mettez vous avez été enregistré pour la bourse et il y aura un mail qui viendra un message qui viendra dans votre boîte mail l'année passée par exemple beaucoup parmi les amis n'ont pas reçu de mail de confirmation mais ils ont été confirmés parce que après cela vous allez constater que quand vous revenez et sur la partie la partie gauche de votre emplacement vous allez voir quelque part ils écrivent mes candidatures oui à ce niveau si vous allez là vous allez constater que directement c'est que votre candidature a été terminée ou si maintenant le coup d'évaluation sachez qu'ils vont remodifier ça le plus important c'est déjà de pouvoir valider c'est parfois le système qui bug parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train au même moment ils sont en train de postuler oui 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 donc en gros c'est comme ça pour la bourse en tout cas en tout cas c'est c'est vraiment intéressant et puis merci beaucoup et ce que je voulais savoir aussi c'est c'est ok une fois qu'on finit on applique n'est-ce pas une fois qu'on applique et quel est le message bon soit ils envoient un mail mais les confirmations pour dire tout est bien et tout ça mais à l'entête à l'entête qu'est-ce qu'ils doivent mettre là-bas à l'entête non en fait à l'entête oui à l'entête malheureusement ils ne mettent rien mais vous aurez et pas forcément un mail de confirmation mais si vous avez déjà par contre quand vous finissez vous pouvez avoir un résumé quand vous rentrez au niveau de mes candidatures vous allez voir qu'à la partie gauche nous avons un une icône sous forme de fichier PDF oui qui vous permet de télécharger votre résumé de candidature ok donc si vous avez déjà le résumé et le téléchargement c'est que vous avez été déjà retenu de l'autre côté et pas que patienté ok 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 il n'y a pas de problème et puis la question que je voulais présenter c'est est-ce que bon par rapport à tout ça est-ce que euh il y a il y a il y a il y a une question qu'il venait poser tout à l'heure euh euh bon je crois que je crois que vous avez déjà tout expliqué bon j'avais déjà tout expliqué mais j'avais une question qu'un étudiant m'avait posée parce que j'ai besoin de des questions qu'on voit pas poser si vous voulez aussi je peux vous dire par exemple en attendant que la question puisse vous revenir ouais après et généralement je crois la bourse en finit en février c'est la pandémie qui peut faire que voilà ça apporte un peu ouais sinon déjà dans le mois de mai juillet on a un premier résultat ouais on a un premier résultat et si vous avez si vous avez été sélectionné vous allez ils vont vous notifier que vous avez été sélectionné et vous avez rendez-vous donc tel jour et autre après vous irez à l'ambassade de la Turquie de votre pays pour pouvoir faire l'interview et c'est après cela vous allez venir et par rapport aux avantages de la bourse oui oui mais la question avant d'aller sur les avantages de la bourse la question c'est quoi euh une fois que si vous êtes sous couvert bac et que et que vous êtes retenu vous pourrez aller à l'ambassade pour aller présenter votre votre diplôme ils vont vous envoyer ils vont vous recommander à l'ambassade ou est-ce que ils vont comment est-ce que vous allez vous allez pouvoir aller à l'ambassade pour aller présenter votre diplôme si vous allez quand vous êtes retenu pour l'interview ouais vous irez obligatoirement à l'ambassade pour l'interview donc ça veut dire que ça veut dire que l'ambassade l'ambassade même est complice avec euh avec l'administration la structure la structure bien sûr parce que c'est une organisation internationale mais qui est représentée par un pays et le pays dans nos pays c'est l'ambassade qui représente un pays ouais donc il ne peut pas venir par exemple en Côte d'Ivoire sans savoir soit des gens qui sont une organisation internationale et venir simplement ouais donc c'est dans nos ambassades ou dans nos consulats ils font les interviews et c'est physique en fait je viens de dire je viens de dire comment on l'appelle je viens de dire comme ça que c'est vrai que c'est vrai que l'ambassade c'est l'ambassade qui représente le pays la Turquie mais euh est-ce que vous allez vous allez avoir un mot pour que vous puissiez vous rendre à l'ambassade parce que l'ambassade arrivé là-bas il faudrait y être il faudrait y entrer tout ça est-ce qu'il y aura un mot tu vois au fait la lettre qu'on vous envoie pour le rendez-vous ils vont vous envoyer qu'on peut dire par exemple vous avez été retenu pour la Boustuc vous êtes passé on vous prie de passer faire votre interview de 15 janvier 2021 à 16h ok ok donc c'est bien donc il y a la lettre et vous tirez la lettre de recommandation la lettre la lettre de rendez-vous bien vous avez ça sur votre mail que vous montrez une fois à l'ambassade et eux à l'ambassade ils savent déjà que de telle heure à telle heure tel nom passera pour une interview c'est déjà bon c'est bon donc ça ça règle tout ok d'accord maintenant par rapport aux avantages de la Boustuc je peux vous dire c'est l'une des Bousts franchement complète oui parce que la Boust prend en compte votre si vous êtes bien sûr retenu votre déplacement de votre pays en Turquie avant étude et après étude aller-retour n'est-ce pas aller-retour avant et après après je précise avant et après pourquoi parce que si vous venez par exemple donc si vous avez 4 ans à faire quand vous venez c'est eux qui vous payent le billet à la fin de vos études c'est eux qui vous payent le billet si dans les 4 ans vous avez envie de faire des vacances c'est à vos propres frères ah ok ok si vous venez pour la première fois ils vont vous permettre de rester dans un dortoir ok vous ne payez rien totalement rien pour votre première année oui après cela bon si vous venez vous allez fortement un peu garder d'argent parce que au début et les enrichissements c'est un peu à vos propres frères mais ce n'est pas des trucs chers ce n'est pas des trucs chers avec déjà 100 000 francs je crois 150 000 francs c'est l'argent suffisant pour commencer le début parce que quand vous venez au top imaginons que vous venez le 15 septembre oui sachez que automatiquement le 31 septembre vous avez de l'argent qu'on vous donne par mois pour la licence pour la licence si j'ai bonne mémoire je crois que c'est 800 Télé ici c'est le livre qu'on utilise qu'on appelle Télé et puis ça représente combien combien dans nos francs ou bien en euros actuellement parce qu'en fait avec la crise économique tout le temps l'argent change mais actuellement je crois un Télé fait seulement 12,68 francs en tout cas dans la matinée un Télé faisait seulement 12,68 francs donc on peut convertir ok je crois ceux qui font la licence en 800 Télé ceux qui font le Master en 1 100 Télé et ceux qui font le Doctorat en 1 600 Télé par mois n'est-ce pas ? par mois chaque mois on ouvre ça ok et ça ne rate pas ok et après cela et après votre première année depuis l'année passée depuis l'année passée ils ont commencé quand vous finissez la première année de langue oui on permet aux gens d'aller louer des maisons ceux qui font bien sûr le Master et le Doctorat et non la licence ok donc avant vous vous êtes tenus de rester dans un dottoir et si vous voulez louer vous louez à vos propres frères mais aujourd'hui si vous êtes en Master et en Doctorat vous pouvez aller louer si vous êtes dans des dottoirs publics vous pouvez rester dans vos dottoirs publics mais si c'est des dottoirs privés on vous oblige ou bien on vous on vous dit d'aller louer on vous donne environ 550 télés pour la location pour vous aider dans votre location ok ça c'est pour les Master et Doctorat Master et Doctorat pour la location ceux qui sont dans les dottoirs privés si vous êtes dans un dottoir public qu'on appelle souvent généralement Kaika vous n'avez si vous voulez vous relouer si vous ne voulez pas vous ne louez pas c'est à vous de voir c'est pour l'avantage donc donc son abonné c'est Ismo le Kaïd c'est ça non ? Ismo le Kaïd voilà depuis la Turquie donc je vais mettre son lien en commentaire voilà et je vais épingler ça pour que vous puissiez au moins aller le suivre il est sur Youtube donc vous allez aller le suivre comme ça vous allez avoir parce que lui il est en Turquie vous allez avoir toutes les informations que vous voulez voilà donc sincèrement merci merci de m'avoir donné un peu de ton temps voilà c'est juste pour les aider c'est ce que j'ai tant dit c'est juste pour les aider alors ça fait vraiment plaisir voilà ça fait vraiment plaisir donc n'oubliez pas je vais mettre son lien en commentaire ou en description voilà vous pouvez aller là-bas aller le suivre maximum pour ceux vraiment qui veulent aller étudier en Turquie voilà donc merci chers frères merci chers frères en tout cas c'est à moi de vous remercier monsieur le russe 225 sachez que le plaisir partagé je suis disponible pour n'importe quelle question et vous accompagner si possible même dans l'enregistrement pour pouvoir poster à la brousse ok en tout cas merci beaucoup et puis voilà on se tient à la prochaine voilà merci pour tout merci 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 merci